Et ça fait Tik Tok, boum, ça fait chliquer, ça fait schlok, dans ma tête y'a tout qui tourne... Et hop là, c'est parti aujourd'hui, nous allons parler d'une application toute nouvelle sur les réseaux du monde entier, Tik Tok. Quelle intro, c'est où ? Aujourd'hui, on va parler de Tik Tok. Moi j'avais téléchargé l'application au moment où on avait à peu près 36 pubs par vidéo sur YouTube. Donc là, quand ils sont revenus en force, parce qu'avant c'était Musical.ly, ils sont revenus il y a un ou deux ans. Et je l'avais téléchargé, elle fait partie intégrante de mon portable depuis deux ans, sauf que je ne l'avais jamais ouverte. Donc aujourd'hui, rien d'original, ça a été fait 36 fois. Mais en fait, moi, ça m'intéresse de connaître cette application, puisque tout le monde en parle. Et en vrai, quand je vois les petites vidéos que vous passez sur Instagram ou YouTube, je trouve ça stylé. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je me crée le compte et puis je vois ce que ça donne. Allez, c'est parti ! J'ouvre l'application, c'est une des premières fois de ma vie que j'ouvre cette application. Donc on va voir ça. Celle-là, typiquement, c'est une vidéo que j'avais vue sur Instagram. C'est drôle, c'est pas mal. Donc laquelle, j'imagine, c'est là où on voit toutes les vidéos aléatoires et qui m'en présentent, etc. Mais nous, on se crée un compte. C'est parti, inscription. Et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez mon écran. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai laissé la même photo que j'ai sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Classique. J'en peux plus faire cet accueil, il est chargé. C'est impressionnant. Dès que tu appuies de suite, forcément une bonne surprise. C'est une blague. 2007, c'est-à-dire qu'il a 14. Bref. Un espoir. Tiens, ça, c'est des TikTok qui m'intéressent. Voilà, ça, c'est drôle. Ça, c'est... Merde, c'était Gucci. C'était une pub, en fait. Yes, ça roule. Moi, je suis vraiment un casso. Donc, c'est parti. On va en regarder deux, trois. Et après, c'est moi qui vais faire le petit bac. Ok, alors, en fait, j'ai deux contrôles pour demain. Mais pourquoi pas faire un petit bac ? Enfin, comme ça, quoi. F. Un objet en F, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? C'est des pubs ? Je comprends rien du tout. Moi, je suis en kiff à chaque fois sur les pubs, en fait. Non, 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 ils sont pas arrivés. Tu me confies. C'est pas le boule. 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 C'est n'importe quoi, ce truc. Donc, c'est parti. Là, je viens de me rendre compte, en fait, que sur TikTok, il y a plein de trucs. Pas drôle du tout. Donc, peut-être que je vais rester sur Instagram pour regarder les trucs les plus drôles. C'est bien plus efficace. Là, c'est pas ouf, en fait. C'est parti. Donc, on va en faire un. On va tester la chose. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Attendez, il faut que je trouve vraiment un concept drôle parce que sinon, je vais faire avec Wally. Oh, je viens d'avoir une idée. Je vous la partage. Wally, il ramasse le déchet. Je vais trouver un vieux déchet. Je vais le poser. Je vais envoyer Wally. Allez, ça, ça peut être drôle, ça. Là, vous avez la création dans l'instantané. C'est impressionnant. Je reviens. Je vais prendre un déchet. Je vais faire un TikTok. Il va buzzer. OK, je suis de retour. J'ai un petit bout de papier. Alors, comment ça se passe, par contre ? Donc, on filme. Oula, cette vidéo est trop courte. Et comment on fait pour couper un segment ? Ah, on ne peut pas couper. Effect, split. Ah, split, c'est coupé. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Bon, on va la refaire du début. Sous-titrage ST' 501 Hashtag buzz, publié. En vrai, si on s'arrête deux secondes sur la création de ce TikTok, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Vine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Vine à l'époque. Mais c'était bien mieux, Vine, parce que là, j'ai galéré à... Ce n'est pas du tout fluide, la création. On ne peut pas couper ou réduire une vidéo qu'on a filmée. Ou alors, je ne sais pas encore faire, mais je trouve ça pas très intuitif et pas très stylé à contrôler. Soit je suis une grosse bip, soit ce n'est pas pratique, mais je ne trouve pas ça ouf. Pourtant, il y a des gens qui font de ces montages de ouf sur les TikTok que je vois passer. Donc, ça veut dire que ça vient de moi. Mais là, j'ai galéré de ouf. Oh, le bâtard ! Ah ouais ! C'est-à-dire que le mec a dû s'entraîner avec plusieurs chemises pour arriver à ça. Ouais, ok. Mais en vrai, conclusion de cette vidéo. Un, je trouve ça pas très intuitif, mais c'est possible que ça vienne de moi. Deux, les TikToks les plus drôles, c'est sur Instagram ou sur YouTube. C'est tous les best-of, en fait, parce qu'il y en a plein qui ne servent à rien et tout. Et je viens d'en rajouter un pour construire cette communauté de vidéos qui ne servent à rien. Mais il y a des très très bons TikToks, mais là, je n'en ai pas vu de ouf aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut regarder les best-ofs sur YouTube et Instagram. Eh bien, écoutez, si vous voulez me rejoindre sur mon TikTok, c'est Clément Verniaud. Clément Verniaud, comme ça se prononce, comme ça s'écrit, comme ça s'attache, comme sur tous mes réseaux. Voilà, eh bien, écoutez, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une petite explication sur le son que j'ai sorti. C'était ma vidéo qui est sortie mercredi là. Et on se retrouve mercredi d'après pour que je vous en parle. Et si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter sur ça, donc là, au doux sur mon clip. Je vous mets juste ici et puis je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, tic-toc, ça rime avec... Allez !